... Il y a des gens qui ressentent la fraternité physiquement et à travers le contact physique et le travail physique, ensemble. D'autres ressentent la fraternité émotionnellement par cause de la qualité des liens qui se créent entre les individus au niveau émotionnel et d'autres ressentent la fraternité par cause de leur appartenance intellectuelle. Donc il peut y avoir de nombreuses façons de ressentir ce que vous appelez la fraternité. Je pense qu'une véritable fraternité se crée par le fait d'avoir réellement une intention commune, donc un but commun pour lequel tout le monde travaille, plutôt chacun travaille. Et sur le chemin vers la réalisation de cette œuvre, de ce but, chacun peut devenir réellement de plus en plus lui-même. et devenant plus lui-même, il accepte complètement les autres eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire comme ils sont. Devenant de plus en plus lui-même, il s'accepte de mieux en mieux lui-même, exactement comme il est et comme il évolue. Et il fait la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'il a un regard qui est soit un regard d'amour envers ce qui lui est supérieur ou un regard de compassion envers ce qui lui est encore inférieur. Et il regarde avec compassion de toute façon toutes les limites des autres, tous les défauts des autres. Et regardant les autres de cette façon, il voit que tout ça existe en lui aussi, ou a existé en lui, ou peut encore exister en lui. Et ce regard-là est certainement celui de la fraternité. C'est-à-dire que l'autre est accepté où qu'il en soit. et quoi qu'il fasse. Et lorsqu'il fait quelque chose qui est mauvais ou qui est négatif, on lui signale et en lui montrant les limites de ce qui n'est pas possible de dépasser pour rester dans cette fraternité, et dans cet état de fraternité. Mais c'est surtout l'état d'acceptation de l'autre qui donc suppose une connaissance suffisante de l'autre, et la connaissance induit les limites de la confiance. Puisque la plupart des individus, on peut leur faire confiance jusqu'à une certaine limite. Dès que trop de leur orgueil est touché, on ne peut plus leur faire confiance. D'autres, dès que trop de leur sexe est touché, on ne peut plus leur faire confiance. D'autres, trop de leur vanité étant touché, on ne peut plus leur faire confiance. D'autres, encore trop de leur avidité étant touché, on ne peut plus leur faire confiance. Chacun, s'il a un trait dominant ou un trait principal comme ça, qu'il n'a pas suffisamment travaillé, notre confiance à son égard s'arrête à cet endroit-là. Sauf quelques-uns qui, malgré leur trait négatif du caractère très fort, sont capables de se sublimer. Parce que le lien de fraternité est tellement grand, ils sont capables de sublimer tous leurs défauts et toutes leurs limites pour cette fraternité. Mais là, on atteint quelque chose de grand. Quand les individus, tu peux leur faire confiance malgré tous leurs défauts. Sous-titrage ST' 501